C'est surtout, je pense, remettre le mot plaisir au goût du jour, prendre du plaisir à l'entraînement, prendre du plaisir quand on fait des exercices de défense, d'attaque, peut-être un peu simplifier le jeu pour que tout le monde soit au courant des lancements, des annonces dans le jeu courant. Voilà, je pense qu'on n'a pas forcément perdu confiance. C'est juste qu'on a moins ses repères. Donc c'est vrai que parfois les passes qu'on faisait il y a quelques semaines, peut-être sans regarder, arrivaient dans les bras, alors qu'aujourd'hui un peu moins. Donc c'est plus les repères, mais il ne faut pas non plus s'arrêter de jouer. Voilà, sur les trois derniers matchs, on a essayé de jouer un jeu qui n'était pas forcément le nôtre sûrement. Non, mais bon, c'est vrai que parfois on est entre deux. On veut taper, on ne veut pas taper, on veut jouer et au final, on ne sait pas sur quel pied danser. Donc voilà, on a dit ce qu'on devait faire et on va essayer de mettre en œuvre ce délai. Non, non, mais ils font beaucoup. Après, on a analysé leur jeu. Ils marquent des essais sur des lancements. Ils font beaucoup de large-large. Ils ont des qualités. Déjà, ils ont un disque qui est en pleine forme en ce moment. Des demi-deux mêlés qui ont de l'expérience. Et après, derrière, il y a des pattes. Donc ouais, c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux. Et puis, ils ont failli gagner la semaine dernière au Racing. Donc voilà, après, devant, c'est pas un parti. Déjà, je voudrais le féliciter pour sa carrière. Avant tout, il a su rebondir. Il est parti du stade. Il est revenu. Voilà, c'est un grand sportif. Voilà, pour ça, déjà. Pour ma part, je n'ai pas pris de décision pour l'instant. Je me sens bien. Donc voilà, après, au niveau du contrat, j'ai cette année plus une année en option. Donc il faudra poser la question à Didier, plus qu'à moi. Honnêtement, je ne sais pas. Après, c'est quand même une équipe, on va dire, plutôt jeune. Certes, il y a des anciens qui... Enfin, Yo va arrêter. Moi, sûrement que j'arrêterai bientôt aussi. Mais le vestiaire est déjà bien formé. Est-ce que ça va amener plus d'envie ou... Je ne pense pas. On a... C'est pas parce qu'il y a un ancien ou un jeune qui part ou une... Enfin, bref, ça, c'est pas une question qui revient. Je pense que Yo va tout faire pour... Il a, comme pendant toute sa carrière, tout fait et travaillé pour réussir. Donc, ça ne change pas des masses. C'est sûr qu'on a échangé. Je le sens un peu plus apaisé, mais en tout cas, il va tout donner pour gagner quelque chose cette année. Après, moi, j'ai la chance aussi de faire partie d'un grand club, d'avoir fait presque toute ma carrière ici, parce que j'ai commencé à Blagnac. Donc l'envie est toujours là. L'envie de gagner est toujours là. L'envie de progresser, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai toujours envie de... Comment dire ? Toujours être performant et donner la possibilité d'apporter au mieux, on va dire, à l'équipe. Après, forcément, mon statut me permet de pouvoir transmettre un peu plus que quand j'avais 20 ans. Donc voilà, c'est différent. Mais bon, voilà, après, on est... Comme j'ai toujours répété, on n'est que de passage. Et voilà, le maillot n'appartient à personne. Et voilà, je suis dans une phase un peu où je transmets. Ouais, ça montre l'excellence de notre formation, de notre centre de formation, pardon. Voilà. Et puis, c'est la logique de l'histoire du club. Le club a souvent sorti des grands joueurs et ces deux joueurs, ils vont devenir des grands joueurs. Donc voilà, ils ont mis du temps comme tous... Enfin, comme nous avant, je veux dire, pardon. Donc voilà, aujourd'hui, Matisse a mis un peu plus de temps avec Laure. Mais en tout cas, depuis le début de la saison, il impressionne tout le monde. Et voilà, c'est un joueur quand même assez sérieux, assez posé. Donc voilà, je pense qu'il ira très loin. Donc voilà, c'est une génération avec Romain, Dupont et les autres. Franchement, c'est une très belle génération pour nous, pour l'équipe de France. Ouais, écoute, moi, pour moi, le début de saison est particulier avec pas mal de petits pépins physiques. Mais ouais, je sais pas si pour moi, je préfère enchaîner. Mais c'est vrai que depuis le début de la saison, j'ai fait un match, je me suis blessé. Là, si j'arrive à faire un deuxième match d'affilée, cette saison, c'est quand même assez exceptionnel. Donc je suis assez content. Mais d'avoir les vacances qui passent et qui arrivent après, bon, de toute façon, en plus, on peut pas trop partir. Donc c'est un peu bizarre, on va dire. Je sais pas. Honnêtement, c'est vrai qu'on a fait une bonne préparation physique. Mais c'était aussi parce qu'on avait en tête la Coupe d'Europe. Est-ce que la semaine de vacances va nous faire du bien parce qu'on a besoin de se régénérer, peut-être ? J'en ai aucune idée. Bon, pendant les vacances, je continue à faire du sport et à m'entraîner. Donc je sais pas. Je sais pas. Sous-titrage FR ?